Merci M. le Président, chers collègues. Il nous est proposé d'honorer la mémoire des fédérés de la Commune en faisant apposer dans les mairies d'arrondissement une plaque en souvenir de ceux qui ont pris quelques semaines le pouvoir dans la ville en ce terrible printemps 1871. Eh bien, je suggère que vous renonciez à ce projet. Non que je veuille caricaturer votre position, il y a eu au cours de ces mois de mars à mai 1871 des hommes et des femmes qui se sont élevés contre l'injustice sociale et qui ont défendu de nobles idéaux. Il reste que la Commune fût une période sanglante, une période violente, où de nombreux innocents de part et d'autre ont été exécutés sans procès. Pour cela, il n'y a pas aujourd'hui de raison d'honorer ce triste moment de guerre civile. Les Parisiens ne nous ont pas élus pour nous confier le soin de réviser l'histoire. Que cherchez-vous à faire ? À faire des héros de ceux qui prirent en otage et assassinèrent les Dominicains d'Arcueil venus ramasser les blessés sous l'emblème de la Croix-Rouge ? Quel était le crime des Pères Capetier et Cotreau pour être abattus par vos héros à bout portant ? Ils croyaient certes en Dieu, était-ce suffisant ? Et si parmi vous certains, j'ai du mal à le croire, estiment que l'assassinat des prêtres importe peu, pourquoi tuer aussi les commis, les surveillants, les infirmiers, les domestiques du couvent d'Arcueil ? Le 26 mai encore, au 85 rue Axaux, 52 personnes sont exécutées par les fédérés sans jugement. Parmi eux, 10 prêtres bien sûr, mais aussi 39 gendarmes, un tailleur de pierres et deux ébénistes. La décision de fusillade fut prise par délibération dans la maison siège du deuxième secteur de la commune. Varlin essaya sans résultat de s'opposer à cette exécution. Alors, je ne cherche ni à vous caricaturer, ni à vous provoquer. Je ne vous invite pas à honorer la mémoire de Thiers, qui fut impitoyable lui aussi. Je ne cherche pas à contester que parmi les hommes et les femmes de la commune, il y a eu des héros. Paris honore déjà Louise Michel, Édouard Vaillant et bien d'autres. Je cherche seulement à vous dire qu'il est artificiel et dangereux pour la cohésion des Parisiens de réécrire l'histoire à des fins politiques. Pourrez-vous encore, mesdames et messieurs de l'exécutif, dénoncer les casseurs, après avoir honoré en grande pompe et à coups de plaques commémoratives, ceux qui ont choisi de brûler les Tuileries, le Palais Royal, le Palais d'Orsay, les Synagogues de Paris et notre hôtel de ville ? Alors oui, renoncez et attelez-vous en cette période de crise sanitaire à défendre l'unité des Parisiens, à stimuler leur générosité plutôt qu'à instrumentaliser l'histoire. Nous avons mieux à faire que de jouer aux fédérés et aux versaillais. Merci. 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 Merci.